Là, je suis avec JackMetal06, tout de suite, ça en jette à JackMetal, et bon, il y a un bruit assourdissant, Jack, bonsoir, et je suis très contente de faire ta connaissance, tu es un sculpteur, donc tu fais du métal, du métal, mais tu aussi, tu m'as dit, j'ai vu en tout cas dans ta biographie, que tu avais aussi sculpté la pierre. Alors, on va aller voir tout ça, parce que là, il y a trop de bruit, mais ce bus, il est magnifique, alors ça, c'est vraiment inspiré d'une femme que tu aimes, c'est l'Amazon, d'accord, et tu vas me montrer les œuvres qui sont dans l'autre pièce, alors ici, tu es devant, un crâne, enfin une vanité plutôt, un petit sculpteur, Tu sculptes le crâne, alors, là tu as pris du métal, et on dirait que ça brille à l'intérieur, tu as mis quoi ? C'est vernis, et c'est pailleté, les petites paillettes, pour le faire encore plus impressionnant, pour nous rappeler que nous sommes si peu de choses, sur cette éterne. Il y a beaucoup de choses pour certaines personnes. Mais là, oui, c'est une vanité, donc, comme on ne peut être proche de la mort aussi, et toujours le garder à l'esprit. Montre-moi maintenant, là, les autres œuvres, qui sont, il y en a une dehors, on peut y aller. Et voilà, alors là, nous sommes devant l'œuvre monumentale de Jack Metal, et là, c'est un coureur ? C'est un sprinter. Un sprinter, tu fais du sport, toi, beaucoup ? Non, j'ai voulu faire un hommage à Usain Bolt, le sprinter qui a arrêté sa carrière. Oui. Et j'ai vu, donc, je regardais la télé, je l'ai vue, c'est quelqu'un qui m'a impressionné, et j'ai voulu cette idée de puissance, cette idée de fluidité, et je suis parti à partir de ça. Et en fait, comment tu fais, là ? Là, c'est du métal. Oui, c'est des barres à béton. Des barres à béton que tu entorties. Que je tords. Non, tu les tords. Et je les soude. C'est soudé, et après, c'est tout poli. Et pourtant, c'est très, on dirait que c'est, c'est vraiment, le relief est magnifique, il y a un équilibre, il y a vraiment, il n'y a rien qui dépasse. Je ne sais pas comment tu fais ça. On arrive à lui donner, comment dire, un certain volume. Oui. Le plus dur, c'est ça. Attention, il y a eu plusieurs essais. Oui. Alors justement, c'est ce qui m'intéresse, moi. Comment ça s'est passé ? Je fous. Comment tu en es venu là ? Je coupe, je le refais, et je le refais pour arriver à la phase finale. C'est bien, c'est bien avec le faire, c'est qu'on peut refaire. Oui, toujours refaire. Mais tu sais, un tableau, on peut le refaire aussi. Moi, quand je rate mes tableaux, je recommence par-dessus. Dis-moi, avant, tu fais uniquement ces sculptures métal, et tu as commencé il n'y a pas très longtemps, je crois. Je suis à la retraite depuis un an. Oui, jeune retraitée. Ça m'a permis, j'ai commencé ça comme un oubli, pour m'occuper. Oui. Non, là, je vais me faire écraser, là, donc je suis en train de me donner. J'ai commencé dans mon oubli, et ce que je faisais, a commencé à plaire à mon entourage. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et doucement, doucement. Mais là, ce sont des œuvres magnifiques à mettre dans des jardins. Justement, comme tu habites à Saint-Paul, tu as réussi à voir un peu des propriétaires. On m'a poussé à aller voir des galeries, parce qu'on est assez timide, je n'ai pas osé. Et en ouvrant les portes des galeries, j'ai montré un petit peu ce que je faisais, et ça a plu à certaines personnes. Et donc, je vais me déposer dans les galeries de Saint-Paul, chez M. Dupré, à Saint-Paul, déposer les chiens. Et après, donc, cette nouvelle galerie qui s'est ouverte, qui n'est pas très loin, qui est très beau. Oui, c'est magnifique, la galerie Paul Conti, elle est très belle. Et M. Conti m'a permis de m'exprimer et de montrer mes œuvres au grand public. Eh bien, je te souhaite beaucoup de chance, j'apprécie ce que tu fais. Merci. Et vraiment, tu mérites à être connu. C'est gentil. Merci. Au revoir, Jacques. Jack, Jack Metal 06.